Maintenant, on va revenir avec nos bleus. La cote des vainqueurs possibles, Romain. Oui, puisqu'on se demande si la France est favorite de 7 euros. Eh bien, selon les sites de Paris Sportif, la France n'est pas la principale favorite de 7 euros. C'est l'Angleterre qui est juste devant l'équipe de France. Vous voyez ici les cotes si vous voulez tenter de miser une petite somme d'argent avant le début de la compétition. Je vous pose la question et vous n'allez pas me dire, ils sont 3 000 les favoris, tout ça. La France est-elle le grand, grandissime favori de 7 euros ? Oui, non, on tranche. Alors regardons, pour Camille, c'est oui. Pardon, je n'ai pas compris la question. Le rythme, Karim. Pour Karim, c'est non. Pour Bruno, c'est oui. Pour Anthony, c'est non. Pour Olivier Bossard, c'est non. Et pour Romain, c'est oui. Alors, allez voir, Anthony, tiens, pour commencer. Pourquoi on n'est pas grand favori ? Parce que c'est l'Angleterre et il ne peut pas y avoir deux grands favoris. Bien sûr. C'est juste des co-favoris. Et je pense que la dynamique récente peut être quand même plus pour l'Angleterre que pour la France, qui doit quand même composer avec beaucoup plus d'incertitudes. On a parlé de Tua Benny, qui est quand même un titulaire indiscutable au milieu et qui n'arrive pas dans la forme de sa vie. Kingsley Coman, qui est aussi quelqu'un d'important, qui est aussi blessé. Mike Meignan, qui était quand même aussi un grand atout des bleus, qui sort d'une saison assez contrastée et encore pollué par les blessures. Ça fait quand même pas mal de zones d'ombre. Et le retour d'Angolo Kanté montre bien qu'il a fallu trouver des ressorts qu'on n'avait pas trouvés au dernier rassemblement qui a été inquiétant. Alors, il y a souvent un monde d'écart entre les rassemblements et la compétition. Tant mieux pour Deschamps, parce que souvent la vie pendant l'année est souvent moins clinquante que dans la compétition où ça manque. Et c'est justement le problème de l'Angleterre qui a pris l'habitude sa dernière saison d'être très prometteuse et finalement de toujours buter. Mais on a l'impression qu'il se passe quand même quelque chose d'actualité. Le réservoir est énorme. Oui, oui, mais le réservoir est énorme. Il y a des joueurs qui arrivent de partout. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a n'importe quel club anglais qui dégaine un jeune joueur de classe mondiale. Donc, c'est aussi un problème de riche pour Southgate. C'est quand même un problème pour lui de gérer ça. Mais pour moi, sur le papier, l'Angleterre, ça reste quand même l'effectif que n'importe quel sélectionneur a envie de coacher. Et puis l'Angleterre, justement, par rapport à la composition d'équipe des Anglais, cette équipe, elle fait peur quand même sur le papier. Évidemment, il y a la réalité du terrain. Mais en tout cas, quand on regarde un 11-tip, on a contacté Pierre-Étienne Minonzio qui suit notamment le football anglais et l'Angleterre pour le journal L'Équipe. Voici ce que pourrait donner un 11-tip. Il nous a notamment dit que c'était Anthony Gordon, le joueur de Newcastle, qui avait fait des gros débuts avec l'Angleterre et qui fait une grosse saison avec Newcastle sur le côté gauche. Pour le reste, voilà, Bellingham, Saka, Kane, Rice au milieu de terrain. Et surtout, dans le secteur offensif, dites-vous bien que si Gordon, Bellingham et Saka ne sont pas là, il y a Foden, Grillich et Rashford qui peuvent rentrer, sans oublier Oli Watkins, sans pointe. Ça fait peur quand même. C'est une belle équipe. Qui pense que c'est l'Angleterre et l'Angleterre ? Et Palmeur. Non, franchement, la qualité de l'effectif, c'est le plus bel effectif de l'Angleterre, je pense, de ces 30 dernières années, honnêtement. L'Angleterre favorite, même avec Harry Kane, pour poser la question, Farouk, il n'y a toujours pas de trophée. Et on avait eu une belle équipe, évidemment, avec Lampard, Gérard, Beckham, Ouell, Consor, bien sûr. Oui, mais c'était l'époque, justement, où c'était seulement une bonne équipe sur le passé. Là, en fait, ce qui a changé en Angleterre, c'est qu'aujourd'hui, on fait confiance, effectivement, aux joueurs anglais, tout simplement. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait beaucoup d'étrangers en Angleterre qui étaient titulaires dans ces clubs-là et les Anglais étaient remplaçants de ces clubs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les titulaires dans les gros clubs anglais sont, pour la majorité, anglais. Et c'est génial pour Southgate, effectivement. C'est génial pour le foot anglais qui a beaucoup progressé. Enfin, l'équipe nationale d'Angleterre a beaucoup progressé. Mais leur 11 est supérieur au nôtre ? Ce 11 que l'on vient de voir, pour moi, oui. Pour moi, oui. Le problème, c'est le gardien, peut-être. Voilà, un pic fort, c'est vrai. Mais bon, ça se nivelle avec le Ménian qui fait une saison un peu blanche. Et surtout, ils sont prévenus de la dernière Coupe du Monde. Cette élimination contre l'équipe de France où ils méritaient d'aller plus loin. Je pense qu'ils ont ce truc-là. L'euro qu'ils perdent aussi chez eux, au tir-obut. Donc voilà, ils sont dans une dynamique de revanche par rapport aux deux dernières éditions, que ce soit Euro et Coupe du Monde, avec une équipe redoutable, meilleure que sur les deux dernières années. Donc moi, je trouve que cette équipe est grandissime favorite. Mais ce n'est pas forcément le grand favori qui remporte la compétition à la fin. Par rapport à leur parcours des dernières compétitions, puisque Karim en a parlé, on va le remontrer. En fait, l'Angleterre a l'habitude de bien avancer sur ces dernières compétitions. Mais malheureusement, il y a toujours, malheureusement pour les Anglais en tout cas, il y a toujours, on va dire, le fait de buter sur la dernière marche. Regardez, Coupe du Monde 2022, donc éliminée par la France en quart. Une défaite à l'Euro 2020 en finale, c'était à l'été de 2021, on s'en rappelle. Et c'était à Londres en plus, à domicile contre l'Italie. Et puis la Coupe du Monde 2018 aussi, une défaite en demi-finale face à la Croatie. Mais voilà, les Anglais ont quand même l'habitude d'avancer. Il y a bien un moment où ça va finir par payer. Bon, il y en a un qui est très confiant. C'est Bruno Salomon. Bruno, il vous écoute et vous le faites rire. C'est marrant parce que l'équipe que vous m'avez présentée avec l'Angleterre, j'ai l'impression d'entendre tous ces gens qui, pendant des années, ont la Belgique formidable, une génération formidable, qui va tout casser et qui n'a jamais rien gagné. Donc l'Angleterre, pour l'instant, n'a rien gagné. Du côté de l'équipe de France, on a une équipe de France. Moi, je suis désolé, il y a du talent à tous les étages. Oui, il y a peut-être des pics de forme qui ne sont pas là au même moment. Mais je suis persuadé que la sauce va prendre. On est champion du monde 2018, finaliste de la dernière Coupe du Monde. On a des choses à faire valoir. Et pour moi, ce groupe, oui, ok, les Anglais. Moi, c'est les Portugais, ceux qui me plaisent en deux. Mais franchement, cette équipe de France, elle a vraiment un atout. Puis il y a l'euro que tu as raté ou tu as été mauvais. Toi aussi, tu as une revanche à prendre sur ton public. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Alors, joli passe-dé de Bruno. L'Euro 2021, on s'en souvient tous. Ne me regardez pas, je fais appel à votre mauvais souvenir. La France avance avec ce statut de grande favorite. On commence là aussi par un coup de théâtre. Lors de l'annonce de la composition de Didier Deschamps, le retour de Benzema, une autre surprise du chef. Le sélectionneur des Bleus empile les talents. Et un sentiment de supériorité se dégage dans le groupe français. D'abord avec cette attaque de dingue. Vous pensez que c'est l'Allemagne qui est le favori ? Chez elle, blague ? Oui, on a fait la liste des joueurs français qui allaient se présenter. On a fait la liste des joueurs anglais. Mais il faut aussi franchement se pencher sur cette équipe d'Allemagne qui va en plus jouer chez elle. Ce qui n'est quand même pas quelque chose de négligeable. Ils vont avoir peut-être le meilleur défenseur central de la saison avec Rudiger. Il suffit de demander. Merci Romain en régie. Merci les copains. Au milieu de terrain, on a quand même Toni Kroos. On avait l'impression que ce serait la saison sur laquelle il serait un peu sur la pente descendante. C'est tout le contraire. Le patron au Real Madrid, c'est lui. Et je pense qu'il va apporter quelque chose d'immense à cette équipe d'Allemagne. À côté de lui, vous lui mettez Gundogan qui est quand même le maître à jouer absolu de cette équipe. Et puis devant, ça va à 10 000. C'est Wirt, c'est Moussiala. Il y a encore Muller. Il y a Neuer. Rudiger est bon derrière aussi. Rudiger pour moi, c'est le meilleur défenseur central de la saison. Et de loin, il y a énormément d'arguments dans cette équipe d'Allemagne. Et encore une fois, il manque un buteur. Quand tu mets Avers devant tout le groupe, ils seront poussés par leur public. Mais bien sûr. Et tu as Thomas Muller. Après, la fièvre populaire en Allemagne, ils partent de très loin quand même les Allemands. Il y avait très peu d'élan. J'ai quand même vu cette équipe d'Allemagne complètement bousculer cette équipe de France au mois de mars. On n'avait pas existé. C'est la compétition à domicile. Je suis d'accord avec toi sur les différentes lignes derrière. Gardien, derrière, milieu, pas de problème. Mais devant, c'est léger. Honnêtement, je trouve ça. Les latéraux, c'est léger. Est-ce que l'équipe de France est la grande favorite pour emporter l'Euro 2024 qui va se jouer en Allemagne ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. On est passionné par le foot sur cette chaîne. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien remarquer. Alors, l'équipe de France, selon toi, est-ce que c'est la grande favorite pour emporter l'Euro ? Pour moi, je ne pense pas. Je t'explique. Lorsqu'on compare l'effectif de l'équipe de France, ils ont de très grands joues, du Gajin jusqu'à l'attaque. Tu as Mike Menian, un goal qui est très fort. La charnière, tu as du Saliba, Ibrahima Konate, tu peux mettre Upamekano. Sauf que Ibrahima Konate et Upamekano, ils sont moins bien, notamment Upamekano. Au point où Aubain de Munich, il n'est plus titillé. Pour moi, je préfère mettre Kim. Pour moi, je préfère Kim à Dayo Upamekano. Ce qui m'amène à un charnière très friable. Tu as seulement Saliba. Tu as seulement Saliba qui est vraiment rassurant. Ensuite, les latéraux, Félan Mendy, il peut faire le drop. Donc, tu as Théo Hernandez, puisque Lucas Hernandez, son frère, il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Il a eu des ligaments croisés. Tu as également du genou Koundé. Donc, au niveau des latéraux, ce n'est pas mal. Au milieu, les gars. Au milieu, tu as Tchamini. Tu as Kamavinga. Tu as le retour de Ngolo Kante. Le retour de Ngolo Kante. Et moi, je pense que si Deschamps a rappelé Ngolo Kante, c'est parce qu'il estime que son milieu n'est pas assez solide. Il estime que son milieu n'est pas assez solide, notamment Rabiot. Pour moi, Rabiot ne dégage pas de la sérénité pour moi. Adrien Rabiot. C'est pour ça qu'il a ramené Ngolo Kante. Pour colmater les brèches. C'est pour ça qu'il a ramené Ngolo Kante. Parce que Rabiot, pour moi, ce n'est pas fiable. Certes, tu as Griezmann. Mais Griezmann ne fera pas tout. Rabiot, tu as amené. Ou bien Rabiot, Kamavinga. Pour moi, c'était léger. Il te faut Ngolo Kante. Il te faut Ngolo Kante. Tu vas venir faire le sale boulot, entre guillemets. Tu vas venir courir au moins pour deux personnes. Et Deschamps le sait très bien. Deschamps le sait. C'est pour ça qu'il a pris Ngolo Kante. Ngolo Kante n'est pas là pour venir faire du tourisme. Il n'est pas là pour faire du tourisme. Il est là pour venir jouer. Ils sont là pour venir jouer. Donc, le milieu, les amis, le milieu avait un doute. Est-ce que Ngolo Kante sera au niveau ? Puisque vous savez que le championnat d'Arabie, Saoudi, ce n'est pas la Première Ligue, ce n'est pas la Liga non plus. Donc, est-ce qu' Ngolo Kante sera au niveau physiquement ? Seule la compétition nous dira. Ensuite, l'attaque. Tien, Kylian Mbappé qui est moins bien. Kylian est moins bien. Et tu as également Giroud qui est moins bien. Du coup, même l'attaque là, ce n'est pas si flambolante que ça. Certes, sur le papier, lorsque tu as Giroud, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ça fait saluer. Mais, si tu regardes l'état de forme de ces joueurs là, ils sont pas au top. Si on fait le parallèle avec le grand favori selon moi, qui est l'Angleter, l'Angleter pour moi c'est le grand favori. En attaque, tu as Harkin, un mec qui te marque environ 42 000 chaque saison. Tu as Jude Billingham, c'est du très très lourd. Tu as Bukai Osaka, tu as Phil Foden, qui a été élu au meilleur jeu de la Première Ligue. Tu as Lady Kylian Rice, c'est vraiment du très très lourd. Sans compter que tu as du Johnstons, tu as Kai Walker, tu as vraiment une bonne équipe. Donc, pour moi, je mets l'Angleter favori selon moi, ainsi de l'équipe de France. Comme le Portugal, je pense que c'est 5e ou 6e, mais moi je mets le Portugal 3e. Je mets le Portugal dans mes top 3, puisque lorsque tu as les Bruno Fernandes, les Bernardo Silva, les Cristiano Ronaldo qui reviennent très bien. Pour moi, ça a vraiment de la gueule. Cette équipe du Portugal, ce n'est pas négligé, ça peut vraiment aller très très bien, les gars. Donc, pour moi, l'équipe de France n'est pas la grande favori de la compétition. Moi, je vais mettre l'Angleter un cran au-dessus. Après, donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche. De toute façon, pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver, c'est la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !